Bonjour, alors on a déjà parlé du chapeau, le chapeau de mon grand-père, le chapeau qu'on m'a offert, et c'est une belle histoire que ce mot qui commence au latin et qui s'achève finalement en français, chapeau d'homme ou chapeau de femme, dès 1500 et quelques. Alors, l'histoire ne se termine pas au XVIIe siècle avec ces expressions « ôter son chapeau », « chapeau bas », etc. Elle s'est poursuivie et il n'y a pas si longtemps, en 2015, il y a eu dans l'actualité la fameuse retraite chapeau qui venait d'être supprimée. La retraite chapeau, c'est une retraite payée intégralement par l'entreprise et qui était donc exonérée des cotisations sociales et donc ce privilège en quelque sorte a été aboli et là les syndicats avaient dit « chapeau », donc ça avait quelque chose de sympathique et voilà que la retraite chapeau donc n'existe plus. En revanche, le mot a repris du poil de la bête, si je puis dire, puisque parfois c'est au début des poils d'animaux qui servent, en étant écrasés, à faire le chapeau, au football, pour tous ceux qui aiment le football, j'en fais partie, il y a eu en 1984, contre la Yougosnavie, Platini, qui a mis 3 minutes de suite et on a parlé du coup du chapeau. Alors d'où ça vient ? Ça ne vient pas du football, parce qu'on le dit aussi d'ailleurs au rugby, en vérité ça vient du criquet. Et en 1858, Stephenson, au criquet, réussit à toucher le guichet, alors ne me demandez pas trop les règles du criquet, c'est très compliqué, 3 fois de suite. Et en le touchant, ça élimine le batteur, donc c'est un coup formidable. Et il était de coutume alors de faire la quête pour récompenser un pari exploit sportif. Et là, non seulement on a fait la quête avec Stephenson, mais on lui a offert un chapeau. Et c'est comme ça qu'on a parlé, alors en anglais, du hat trick, qui veut dire vraiment trick, le coup, le coup du chapeau. Et heureusement, nos amis québécois l'ont transformé en coup du chapeau, c'est arrivé en France, et voilà comment cette expression s'installe. Alors le coup du chapeau, on rêve tous d'en faire quand on a un succès à réussir, si on réussit 3 fois de suite, c'est le coup du chapeau. Alors, chapeau barre, au coup du chapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada